On peut peut-être se saluer quand même ? Oui, pas de soucis, oui. N'y repense pas, n'y repense pas. Ah ! Ah, mais ça marche vraiment ce truc, en fait. Merde. Monsieur, Monsieur le Président du Jauré. Monsieur le Président du Jauré. Monsieur le Président du Jauré. Allez. J'ai besoin de toi, Marine. Sans trop réfléchir, la Dolce Vita est love story. Deux formes posées d'amour, de l'amour. Non. Il ose ma plie. Il ose m'appeler, ce loser. Va mourir. Putain. Tous les coups, elle est encore sur un tournage, là, fait chier. Ah, mais parce qu'il insiste, en plus. Oui, ce sushi shop, bonsoir. Marine ? Oui, bonsoir, Monsieur, je n'entends pas très bien votre commande. Bonsoir, c'est bien donc un menu. Marine, qu'est-ce que tu me fais ? Je reconnais ta voix, Marine. Oui, ah, dommage, je ne vous entends plus très bien, Monsieur. Il semblerait que je dois m'accrocher. Marine ? Marine ? Il ose m'appeler, il ose m'appeler. Moi, moi, il ose m'appeler, ce loser. Calme-toi, Marine. Ça n'en vaut pas la peine. Alors, Sylvain, écoute-moi bien maintenant. Sylvain, écoute-moi bien maintenant. Je ne veux plus entendre parler de toi. Je ne veux plus te voir. J'ai dû déménager à Paris tellement tu m'avais fait honte. Tu m'as demandé de te coacher. Tu m'as demandé de t'aider, de t'aider à battre, Franck. J'ai donné, j'ai mis toute mon âme dans ce combat. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Toi, qu'est-ce que tu fais ? Toi, tu es décevant. Tu es décevant. Tu m'as fait honte, Sylvain. Tu as perdu, tu as lamentablement perdu. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Allons. Putain. Ah putain, on dirait bien que je suis tout seul, là. Alors, pas celui-là, pas celui-là. Ah ! Ouais, pfff, non, pas celui-là. Les dents de la mer 4. Avec ça, j'aurais pu lui mettre une belle branlée. Mais je vais prendre celui-là, tiens. Hop là. Salut, Franck. Salut, Sylvain. Non, non, je préfère pas, non, merci. Ça va ? Bah, écoute, très bien. T'as laissé pousser la barbe, non ? Ah non, non, pas du tout. D'accord, ok. Bien, on attaque ? C'est parti. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel affrontement. DVD, Blu-ray, 4K. On va vous présenter nos achats, mais sous forme de duel. Alors, Franck, comme tu peux le voir, j'ai mis un tee-shirt rouge. Tu sais pourquoi ? C'est la couleur du sang. Bref, c'est prêt. On va attaquer. Qui commence cette partie ? Écoute, je t'en prie. J'ai pas envie de te casser en deux comme ça tout de suite. Je préfère que tu commences, histoire de pouvoir t'humilier juste après. Tu sais, je te plie, quoi, en fait, quelque part. D'accord. Si ça te fait plaisir, on va y aller. Quel est ton premier achat que tu souhaites nous présenter ? Eh bien, c'est un film belge réalisé par Fabrice Duvel. Des Frites. Des Frites. Alors, je l'ai découvert en salle. J'ai eu la chance. Tu n'avais pas eu la chance, si je ne me trompe pas. Je me suis rattrapé par la suite avec l'achat également du Blu-ray. Eh bien, écoute, moi, je suis très heureux de l'avoir dans ma collection. Vraiment, c'est un film que j'ai adoré en salle, que j'ai trouvé très beau, très poétique et très radical dans sa démarche, très jusqu'au boutiste. C'est-à-dire qu'au début, on est dans la réalité et on plonge petit à petit dans la fable, dans le conte. Et on va dans quelque chose qui ressemble plus à du Bergman, du Tarkovsky. Ça devient très émotionnel et moi, j'ai été vraiment... Enfin, c'est un film qui m'a marqué, en tout cas. As-tu adoré Adoration ? J'ai adoré Adoration. Ne pas confondre, du coup, Adoré et Adoration. Tout à fait. Adoration est quelque chose de plus mystique. Tout à fait. Qui se réfère au divin, à quelque chose de plus spirituel, en tout cas. Exactement. Le titre est parfait. Enfin, il retranscrit bien tout ce qu'on va ressentir dans le film. Notamment ce très beau passage avec Benoît Poulvord. Un film qui, justement, est une sorte de frontière entre le monde des vivants et le monde des morts. Tout à fait. Et ouais. Je pense que c'est un film... Je ne vais pas trop en dire parce qu'il faut que les gens le découvrent. Moi, je vous encourage aussi énormément à découvrir Adoration parce que c'est un super film. Clairement. Dans lequel la nature reprend un rôle tel qu'un personnage et il reprend ses droits. Parce que, justement, c'est des enfants qui s'échappent du monde réel, qui partent dans un monde qui se créent ensemble. Et le film pose plein de questionnements, justement, sur ces enfants. Comment sont-ils ? Qu'est-ce qu'ils pensent ? Est-ce qu'on arrive à savoir ce qu'ils pensent, justement ? Et c'est... Je trouvais ça intéressant. T'as fini, Franck ? Allez, écoute. Parce que, comme d'habitude, j'ai failli m'endormir. Allez. Bien ! Je peux passer à moi ? Allez, écoute. Je t'en prie. Très bien. Tu entends cette petite musique ? Tiens, est-ce que tu vois ce que j'ai dans la main ? Ça faisait longtemps ? Ça m'avait manqué. Ça, ça fait du bien. Ça va toujours ? Écoute, toujours bien. Tu sais ce que tu n'es pas, Franck, à mes yeux ? Un nouvel espoir. Voilà. Vous avez vu ce joli steelbook qui vient de chez nos amis Zavi, qui malheureusement envoie mal leur Blu-ray. Alors ça, c'est l'édition 4K, mais qui reprend, tu vois, le visuel. Alors, attends, je vais essayer de faire en sorte que ça ne brille pas. Qui reprend le visuel de l'affiche de l'époque. Figure-toi. Tac. Ah oui. Tu vois, magnifique. Oui, c'est très beau. Alors, je l'ai mis sous un plastique parce que je n'ai pas envie de le rayer. Je l'approche un tout petit peu de l'écran, voilà. Mais je trouvais ça bien plus intéressant comme achat plutôt que ce qui est sorti là en France. Tu sais, dans un vieux boîtier de carton tout dégueulasse. Alors certes, c'était un tout petit peu moins cher, mais pour le coup, pour un collectionneur et pour un amateur de Star Wars, je trouve que c'est important d'avoir cette trilogie. Alors, sachant qu'ils ont édité tous les films avec le même visuel, on va dire. Tu vois ce que je veux dire, dans la même gamme de visuels. Dans la même ligne éditoriale. Exactement. Donc, voilà. Le deuxième. Le meilleur. Le meilleur, c'est vrai, effectivement. Alors, vous avez vu, il y a un visuel différent de ce qui peut être envoyé à l'origine. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est rajouté par-dessus. Mais ça, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Hop. Magnifique. Magnifique. Tu te demandes comment c'est possible. Oui. Tu me demandes. Tu étais choqué. Oui. T'es jaloux. Oui, oui, oui. Mais ça te représente vraiment, Franck. Alors, et enfin, le troisième. T'as vu, je t'en mets trois en un, histoire de bien t'enfoncer. Parce que là, je sais qu'avec ce coup-là, t'as beau présenter d'autres films par la suite, ça sert plus à rien, Franck. Ne me regarde pas comme ça, ça sert plus à rien. OK ? Donc voilà, je les ai pas encore matés, ceux-là. Sachant que j'ai maté pour l'instant la toute première trilogie. En quatre cas, justement. La prélogie, plutôt. La prélogie. Qui est pas si dégueulasse que ça. Parce que j'ai vu pas mal de retours assez mitigés. Alors, effectivement, ils ont abusé un petit peu du DNR. Tu sais qu'ils lissent un petit peu les personnages. Mais par contre, je trouve que du coup, ça permet d'associer un petit peu plus les effets spéciaux. Donc en fait, non, moi j'ai bien aimé. Et puis surtout, j'ai aimé les redécouvrir. Bon, même si je les ai déjà vus une bonne paire de fois, je les ai davantage aimés encore qu'auparavant. Tu vois ? Bon, après, l'histoire d'amour à Anakin Padme, c'est pas une histoire d'amour que je vais présenter à ma fille. Oui, je comprends. Ça te déclen, un petit moment qu'on t'a pas vu dans les vidéos, Franck ? Bah oui, écoute. Je fais des petites vacances. Voilà. Mais pour revenir plus fort. D'accord. Tu présentes la suite ? Écoute. À toi, même si j'ai pas vraiment peur. Oui, bon, c'est ce que tu dis à chaque fois, mais... Ah, quand même. Et là, on s'en stand du public. Ah, quand même. Oh le bâtard, un joli coffret. Eh oui, le 4K. Parce que j'ai l'édition 4K, mais j'ai pas le coffret qui va autour. Qu'est-ce que c'est ? Oui, alors c'est l'édition 4K de la version américaine, qui comporte également la version Blu-ray de la version américaine et le Blu-ray de la version européenne. Alors du coup, le petit bouquin, il est en anglais ? Euh, oui. Il est en anglais, exactement. Je ne sais pas, en fait. Parfois, tu l'as ouvert, Franck, ton livré. C'est des photos, c'est des photos. Donc oui, c'est des photos, Franck, super. Alors qu'est-ce que t'as d'autre à l'intérieur ? Vas-y, fais péter. C'est intéressant de regarder. Oui, allez, je t'en prie. Je peux, je fais attention, t'inquiète pas, je te connais, t'es soigneux. Attends, hop. Oula, alors ça, pour réussir à ouvrir ça sans abîmer l'emballage, c'est très délicat. Je voudrais surtout pas te te fâcher, Franck. Alors ça, c'est des photos de tournage. D'accord. Alors ça, par contre, tu l'avais déjà ouvert, du coup. Mais oui. Ok. Bon. Après, je ne vais pas l'afficher, c'est moi, ça ne sera pas grand-chose, mais bon. Oui, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Voilà. Ok. Ah, il y a un petit enfer. Ça, ça, c'est intéressant, par contre. Tiens, vas-y. C'est celle-là, si je ne me trompe pas. En fait, ça, c'est... Montre-là, montre-là. C'est en fait les croquis qu'a fait Sol Bass, donc celui qui a fait les titres, notamment de Casino ou des films Beachcock, en fait, qui a proposé plusieurs visuels pour Shining. Et donc, il y en a où, bon, sur celle-là, on ne voit pas, mais il y a des images où on voit toutes les annotations qu'il a fait, ce qu'il change, etc., au fil du temps pour arriver au visuel de Shining à la fin. D'accord. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Ok, très bien. Mais ce n'est pas d'amendouer, les gens, Franck, en montrant des petits trucs visuels. J'en ai pas besoin. Pas comme ça que tu vas les acheter. Oui. Alors, parle-nous un peu de Shining. Ah bien, Shining, c'est un incontournable. Voilà, c'est un immense film d'un immense réalisateur et qui a, à mon sens, révolutionné l'histoire du cinéma d'horreur, qui l'a fait plonger dans un nouveau jeu aussi. On va dire qu'avant, il y avait déjà eu des expérimentations et des films qui avaient poussé le film de genre à quelque chose de plus intellectuel. Mais dans Shining, en fait, il a justement voulu reprendre à la suite de films comme Carrie, par exemple, des adaptations, enfin, quelque chose qui marchait, en fait. Il a été attiré par le succès Kubrick. Il s'est dit à ce moment-là, il y a des mecs qui réussissent à fond dans l'horreur. Moi aussi, je veux réussir à fond dans l'horreur, prouver que je peux faire des films de genre, et en même temps, avoir quelque chose de supérieur, en fait. C'est toujours ce qu'a voulu faire Kubrick, c'est de faire les meilleurs films du monde. Mais ce n'était pas du tout dans une… enfin, à travers une vision vaniteuse, mais dans quelque chose de… De l'exigence, quoi. Oui, de l'exigence, exactement. Il devait penser que l'art permettait justement d'élever peut-être un peu… Complètement. Et là où le livre était intéressant et efficace, lui, Kubrick l'élève au rang de chef-d'œuvre absolu avec une réflexion sur l'artiste et la perte d'inspiration. Donc, puis c'est quand même surtout un film qui a une très très grande mise en scène. Franck, discuter avec toi, c'est un voyage au bout de l'enfer. Je te le dis. Oui. Permets-moi de faire une transition parce que regarde ce que je te propose, regarde ce que je propose aux gens. Un coffret et non des moindres, en 4K. Alors, voyage au bout de l'enfer, je l'avais déjà en Blu-ray, donc là je vais pouvoir parler de la différence entre le Blu-ray et le 4K, le 4K. Et il y a également… Alors, dedans tu as un livre qui est mon livre de chevet, je le bookine tous les soirs, c'est-à-dire le scénario du film. Donc voilà. Je te crois moyennement. Et un bouquin où là par contre il y a des phrases avec des mots, des lettres et des photos. Donc c'est quelque chose pour ceux qui savent faire. Je te le prêterai pas par exemple, tu vois. Et donc avec… Alors moi, tu vois, il est un petit peu légèrement abîmé, je sais pas si ça se voit. Même là, surtout de ce côté-là. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, c'est un produit d'occasion, sachant que ce truc-là, en fait, c'est vendu comme des petits pains. Et du coup, il en reste peu sur le marché. Il en reste pas en neuf en fait et sur le marché de l'occasion, ça coûte très cher. Donc en fait, j'avais réussi à me dégoter ça pour 20 balles. Et pour moi, ça a envolé clairement le prix, même s'il est un petit peu abîmé, tu vois. Donc voilà. La copie 4K est excellente, vraiment. Et le film à redécouvrir, c'est juste incroyable. Bah, c'est un chef-d'oeuvre. Pour eux, c'est peut-être le plus grand film des années 70. Bah, c'est vrai parce que t'entends pas souvent parler de chef-d'oeuvre. Et là, oui, effectivement, on peut le dire. Ouais, c'est vrai. Là, c'est le summum. Voyage au bout de l'enfer. Michael Chimino, l'un des… Enfin… Des réalisateurs maudits. Ouais, mais c'est ça. C'est qu'il aurait pu devenir vraiment, limite, le plus grand réalisateur de tous les temps. Et il a eu une carrière qu'il a… Qu'il a, comment dire, pas amené au sommet. On va dire qu'il a… Bah, à cause de l'échec cuisant de son western. Ouais, de la porte du paradis. 44 millions de budget, 3, 2, 7. Ça a tourné à la fin. Alors que c'était vraiment le réalisateur, limite, le plus adulé d'Hollywood avec Friedkin. Ouais, mais c'est pas grave. Parce que tu vois, au final, il a fait quoi, 6, 7 films, quand même, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est un vrai régal de les découvrir encore à ce jour. Complètement. Enfin, ça reste un grand réalisateur, tu vois, même s'il a pas… Mais il est pas arrivé au bon moment, en fait. Ouais. C'est-à-dire que les gens ne voulaient plus des films comme ce qu'ils faisaient. Parce que c'est un réalisateur du Nouvelle Hollywood, complètement. Ouais. Mais qui, en fait, arrive à l'époque où le Nouvelle Hollywood se casse complètement la gueule. Où les gens veulent des films, on va dire, plus, entre guillemets, qu'un classique. Qu'un classique. Qu'un classique, j'ai buggé. Faut que t'arrêtes de boire. Ah oui. Je le dis souvent. Oui, fouf. Du coup. La vieillesse. Franck, réveille-toi. On enchaîne, on enchaîne. Pas de temps mort. Ah, ben, tiens. À la suite. Oui. The Shining. Oui. Doctor Sleep. Oh, le bâtard. Doctor Sleep. Oh, le salopard. Que je crois que tu as bien aimé aussi. Je te disais, réveille-toi et tu me présentes Doctor Sleep. C'est pas mal, c'est drôle ça, non ? Oui, c'est ça. Oui. Et donc, vous voyez, Doctor Sleep, c'est un film que nous avons beaucoup aimé du côté des gardiens. Mais avant d'en parler, je tenais à remercier Stéphane Well. Oh, Stéphane. Stéphane qui est... Pourquoi donc ? Mais qui était déjà passé dans le live récemment sur... Ouais, exactement, avec Jules. Avec Jules, ouais. Et qui m'a... En fait, je cherchais cette édition, elle n'était plus disponible. Il me l'a trouvée dans une FNAC, il me l'a achetée, il me l'a envoyée, je l'ai remboursée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. C'est très beau. C'est très gentil. C'est très courtois. Je le remercie énormément. Mais donc, pour parler... Stéphane qui est un mec très généreux, il a déjà fait plusieurs cadeaux à la chaîne. Oui, complètement. Et donc, pour parler du film, rapidement, on ne s'attendait pas à grand-chose. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu l'arrivée du film, je me suis dit que c'était quelque chose d'opportuniste. C'est vrai que Jules nous a beaucoup, on va dire, mis en avant le film. Donc, on a commencé un peu à y croire. Mais tant que je ne l'avais pas vu, je n'étais vraiment pas sûr, j'étais très sceptique. Et puis, en plus, je n'ai pas spécialement aimé ce qu'a fait... Ce qu'a fait, comment il s'appelle ? Flanagan. Flanagan. J'ai adoré. Important de signaler que du coup, il y a donc une différence entre la version 4K et la version Blu-ray. Que dans la Blu-ray, tu as la version longue qui rajoute 25 minutes de film. Sachant que quand tu regardes cette version-là, tu te demandes vraiment où sont passées ces 25 minutes. C'est tellement homogène. L'oeuvre est tellement homogène, tellement cohérente que c'est extraordinaire. En fait, il faut vraiment voir la version longue, je pense. Ah, complètement. Complètement. Voilà. Donc là, franchement, on découvre le film. Autrement, enfin, d'une façon encore plus long. C'est quand même une belle surprise. Et puis, c'est toujours un immense plaisir de revoir Owen McGregor. Tu parlais d'après-mologie Star Wars. Carrément. Ils vont peut-être sortir un spin-off de Star Wars avec McGregor ? Ah, c'est sûr. C'est sûr ? En fait, c'est une série. D'accord. Ah, c'est une série, carrément. C'est une série sur Disney+. Là, ils sont en train de retourner la série. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà commencé à la tourner. Ils font des reshoots parce qu'il y a des choses qui ne conviennent pas. Bon, bah, vive le téléchargement illégal, alors, j'ai envie de te dire. Voilà, exactement. Alors, je te présente un Blu-ray à mon tour. La notte a dévorato il mondo. Non, heureusement. Non, je recommence, pardon. La notte a dévorato il mondo. Ouais. T'avais quelle langue ? Est-ce que tu le prononce bien ou pas ? T'avais appris quelle langue au lycée ? J'avais pas appris italien. Ouais, bah ça se voit. Figure-toi que je te présente un import italien. Alors, j'en ai parlé pendant le live avec Jules, justement, d'un film qui s'appelle La nuit à dévorer le monde, qui est un film français réalisé en France, qui est sorti en France uniquement en DVD. Et on va savoir pourquoi, du coup, tu peux le trouver dans les autres pays. Alors, en l'occurrence en Italie, parce que dans les autres pays, tu peux pas le trouver, mais en Italie, il existe la version 1080p, donc la version Blu-ray, avec les sous-titres français et avec la version française également. Donc ça, c'est assez incroyable. C'est un film que j'aime beaucoup. Un film qui traite de l'ennui, notamment. D'accord. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé le film, et justement, cette approche silencieuse du zombie, ça apportait vraiment quelque chose de différent. Il y a vraiment un... Voilà, c'est le film de zombie original, on va dire, même si certains vont pouvoir le trouver ennuyeux, parce qu'on peut être habitué à de l'action ou à éventuellement de l'angoisse. Là, c'est pas du tout le cas. C'est pas le but du film, c'est parler plus de l'humanité, justement, au travers de l'ennui. Donc, comme je le disais tout à l'heure, et c'est vrai qu'il y a la notion du silence qui est très importante, et la notion du temps qui passe. C'est ça aussi qu'évoque le film. Et ouais, moi, c'est une belle découverte, la nuit a dévoré le monde. Le scénario a été écrit par celui qui avait fait le scénario aussi de Dans la Brume, si je me trompe pas. D'accord, le film avec Romain Duris. Exactement. D'accord. Et toutes ces histoires, moi, un peu de SF, d'anticipation, etc., ou d'Apocalypse, ça me parle, tu vois. Je trouve qu'ils ont fait des bons trucs. Attends, mais juste, tu me le prêteras, ça m'intéresse. Ouais. J'ai pas vu. Très bien. Franck, allez, essaie pour une fois, s'il te plaît, de m'impressionner. Mais écoute. On sait jamais. Comme d'habitude, je vais t'apprendre des choses, je vais t'apprendre la vie. Et voilà, un petit documentaire sur Phil Tippett. Tu veux pas justement me faire une contre-pétrie ? Donc, des rêves et des monstres. J'en avais déjà parlé, hein. C'est un film qui a été financé par un financement participatif, auquel j'ai participé, bien sûr. C'était un Kiss Kiss Bank Bank ? Exactement. Et donc, c'est un film de J. Penso et Alexandre Poncet, qui avait déjà fait le film Rearisen, le Titan des effets spéciaux, et le complexe de Frankenstein. C'était quoi son complexe ? C'était son physique ? Ouais, peut-être. Sûrement. Tu me diras. Ouais. Un jour, j'aurais suirais à déclencher un sourire chez Franck, un jour. Donc, deux réalisateurs qui sont passionnés de monstres, qui donc décident d'en faire l'archive. Et donc, pour ceux qui ne connaisseraient pas Phil Tippett, c'est celui qui a... Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Toi, Franck, qui est un attaché à la langue française, tu me déçois un petit peu. Je n'ai pas fait des rares. T'as pas fait des... Franck, tu veux vraiment que je te balance un replay comme la dernière fois ? Oui, ok. Tu t'avais déjà suffisamment humilé. Allez, vas-y, enchaîne. Et donc, ces deux réalisateurs font la rétrospective, on va dire, l'archive du film... Enfin, des monstres, et de ceux qui ont fait les monstres du cinéma, ceux qui ont fait des images iconiques. Et donc, Phil Tippett, pour résumer, c'est celui qui a fait les ATAT dans Star Wars, Diablo Hut. Oui, j'en vois qu'ils sont en train de rédiger des commentaires avec Tippett, jeu de mots, machin et tout. Non, non, laisse tomber. Laisse tomber. Donc voilà, donc il a également fait les effets spéciaux de Starship Troopers, donc de Paul Veroven, et a réalisé le second opus. D'accord, ok. Qui se passe dans la tour, là, l'espèce de huis clos. C'est ça, exactement. Un peu moins bon, quand même. Oui, je disais qu'ils ne faisaient pas des films de merde. Bon, avec le deuxième, c'en est une bonne grosse, quand même. Illumination divine. Une apparition. Ça, c'est un coffret, ça. Ça, c'est du coffret. Alors, l'atelier d'image. L'atelier d'image, moi, je leur passe un coucou, parce qu'ils font des éditions au top. Ils soignent leur packaging, et ça, moi, ça me plaît. Et là, en fait, Darkman, c'est l'édition ultime, ça veut dire que tu as les trois volets. Le 1, le 2, le 3. Alors, même si le 2 et le 3 sont clairement en dessous du premier, qui est réalisé par Sam Raimi, c'est intéressant. Qui peut s'élever au niveau de Sam Raimi, en même temps. C'est une question, donc. Ah oui, oui. D'accord, très bien. Donc là, en fait, tu as carrément une BD. Alors, c'est hyper soigné, en plus, en termes, t'as vu, de... C'est bien imprimé. Ah, c'est super bien imprimé, t'as vu. Et puis, en plus, on peut tourner les pages et tout. Enfin, je veux dire, elles sont bien attachées les unes aux autres. Regarde. Alors, voilà, ça, c'est un petit peu le visuel de... Vous voyez un peu le graphisme. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde. C'est pas beau ? C'est splendide. Non, mais vraiment, vraiment. Vraiment l'édition exceptionnelle. Et alors, pour le coup, tu vois, on a les Blu-ray qui sont à l'intérieur. Alors, c'est le seul petit bémol que j'évoquerai. Tu vois, c'est pour les sortir. C'est pas forcément hyper pratique. Ouais, puis ça les abîme, peut-être. Bah, faut pas trop le faire frotter. Mais bon, les Blu-ray, c'est solide. Enfin, c'est difficilement rayable. Oui, c'est vrai. Donc, tu peux quand même les glisser. Et à la fin, hop ! Mais alors, c'est bien parce qu'ils ont fait l'ouverture vers l'intérieur. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas tomber quand tu ouvres la BD. Donc, ça, c'est un super point. Mais je pense qu'ils auraient pu trouver un petit système avec le clip, tu sais, pour vraiment les accrocher. Ça aurait été... Bon, j'imagine qu'ils y ont pensé et qu'ils ont choisi cette solution-là. C'était peut-être la plus pratique, au final, pour incruster dans une BD. Et donc, ça, c'était une édition collector, donc. Édition collector. Donc, le 1571ème sur 4200. Exactement, sur 4200. Donc, 4200 exemplaires. Je pense que vous pouvez encore le trouver sur le site de l'atelier images. Je pense qu'il n'est pas en rupture de stock. Mais en tout cas, c'est un super chouette objet de collectionneur. Sachant que Darkman de Sam Raimi, personnellement, je suis fan. J'adore ce film. Un film de super-héros, comme on n'en fait plus, j'ai envie de dire. Moi, je vais te présenter Le Monde Perdu, sorti en 1927. Je connais Le Monde Perdu. Excuse-moi, j'ai vu le film de Spielberg. Oui, mais là, on parle de la première adaptation de Conan Doyle, sorti en 1935. On parle de ta génération, donc. Exactement. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que c'est un peu le père spirituel de Rhea Ryozen qui a fait les effets spéciaux du film. C'est Willis O'Brien. Et donc, qui a fait, entre autres, les effets spéciaux de King Kong de 1933. Donc, le film absolument culte. Et ce film a tellement impressionné Rhea Ryozen qu'il a voulu en faire des films. D'accord, d'accord. Très bien, je comprends. Voilà, donc, c'est un film à voir rien que pour ça. Et puis, quand même, pour voir la première adaptation de cette oeuvre de Conan Doyle. Et puis, bon, voilà, c'est un film que je vais présenter à ma fille, je pense. Voilà. Très, très beau film. D'accord. C'est dommage qu'on puisse... Si on pouvait changer juste le prénom, tu vois, la dernière vie de Franck, ça m'irait bien. Ah, ça me fait plaisir. Non, parce que la dernière vie de Simon, alors voilà, je ne sais pas si tu connais ce film. Ah, si, je l'ai vu en salle avec nul autre que Jules. Ben, moi, figure-toi que c'est Jules, justement, qui m'en a parlé. Et je me suis dit, bon, écoute, je vais faire confiance. Je l'ai acheté et je l'ai maté. Et j'ai dû chialer une bonne dizaine de fois. Non, je te jure, c'est vrai en plus. Il m'a ému à plusieurs reprises, au point de craquer complètement en le regardant. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Mais c'est important de dire que c'est un film français, déjà. J'ai eu très peur au début, parce que le premier quart d'heure... C'est très marqué dans l'univers de Zemeckis, Spielberg. Exactement. Les créations en bling, c'est des 80. Mais presque dans le... Dans le copier-coller. Presque dans le copier-coller, c'est-à-dire que... Dans l'hommage forcé, un peu. Ouais, c'est plus que de l'hommage forcé, ouais, c'est ça. On a la musique d'E.T. avec la grammaire de Spielberg. La façon de mouvoir la caméra de Spielberg. Et du coup, j'ai eu un petit peu peur, parce que je me fie si ça dure comme ça tout le long. C'est omniprésente, et ça gâchait un peu mon plaisir, là, de spectateur. Et une fois passé ça, je trouve que le film prend vraiment son identité. Ouais, quand il y a eu... Quand il y a un peu, on va dire, le changement dans la narration. Ouais, tout à fait. Là où le film devient grave. Devient grave et dramatique, et oui, effectivement. Il y a une puissance. Il devient sérieux, il devient tout ce que tu veux. J'ai pas envie d'en dévoiler forcément l'histoire. Non, clairement, c'est un film à voir. Parce que c'est à découvrir. Mais alors, je vous demande pour le coup de nous faire confiance, les yeux fermés. S'il vous plaît, soutenez le cinéma français. S'il y a un Blu-ray à acheter, c'est le bien. Si c'est un Blu-ray à acheter, ouais, achetez-le. Parce qu'en fait, il a été très mal distribué en France. Donc il est sorti dans peu de salles. Donc c'est l'occasion de soutenir un film qui a été peu distribué. C'est en achetant justement le support physique. Je vous encourage à l'acheter. Et donc apportez réclamations auprès de Marine, si jamais le film ne vous plaît pas. Voilà, parce qu'il faut quelqu'un qui reçoive les réclamations. Et autant que ce ne soit pas ni toi ni moi, Franck. Très bien. Tu es d'accord ? Oui, oui, ça me va. Je n'ai pas tant à perdre. Je suis sûr vraiment que La Dernière Vie de Simon va vous plaire. Parce que c'est pour moi un des meilleurs films de l'année. De l'année 2020. Clairement. Parce que peu importe ce qui va venir, il y aura sûrement des très bons films aussi. Mais celui-là m'a marqué au point que je sais qu'il restera parmi les meilleurs à la fin de l'année. Quel jeu d'acteur ? Très important d'en parler aussi. Benjamin Voisin. C'est ton voisin ? Futur nom. Les Blues Brothers de John Landis. Les Frères Bleus. Les Frères Bleus, oui. C'est dommage qu'il ne l'ait pas appelé, les Frères Bleus. Ben, complètement. Complètement. Le film aurait gagné. Tu ne penses pas ? Ben, non. On aurait pu le confondre avec dans la trilogie des Stromph, en fait. Ah oui, c'est vrai. Ça n'aurait pas marché. C'est ça. En plus, Comédie Musical et tout. Alors, du coup, tu en as parlé la dernière fois, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais tu nous parlais qu'il y avait deux versions de ce film-là. Donc, les Blues Brothers que j'ai achetés à la suite, enfin, que j'ai rachetés, parce que je l'avais déjà achetés en version, la version française de l'édition, mais qui n'était pas complète, il n'y avait pas la version longue. D'accord. Donc, je me suis procuré la version américaine. Sur celle-là, il y a toutes les langues, sauf pour la version longue où il y a juste la VO-STFR. C'est ce qui est le plus important au final. Oui, voilà. Et franchement, quel régal, quoi. C'est vraiment un film de mon époque. Moi, je l'adore. Je l'adore, voilà. Il y a de la bonne musique, il y a de grands acteurs. Non, franchement, il y a des passages hyper marquants. John Landis, c'est quand même un immense cinéaste, il a fait un de mes films préférés qui s'appellent Le Loup-Garou de Londres. Qui ressort en 4K très bientôt. Oui. Par l'Atelier Images aussi. Et que j'aurai dans ma collection. Moi aussi. J'ai hâte de voir à quoi ressemble le couffret. Et si on arrêtait de faire un ping-pong ? C'est un film, en fait, qui a dépassé le cadre de la fiction, je pense. Il est tellement devenu iconique qu'il a dépassé le cadre de la salle de cinéma, en fait. D'accord, très bien, très bien. Blues Brothers, ok. Bah tu vois, quand tu me parles de cadre, de fiction, tu me mets la tête dans le brouillard. Voilà. Joli. De Mist. De Frank Darabon, le réalisateur de la ligne verte et des évadés. Le bon Darabon. Le bon Darabon. Effectivement. Alors, un magnifique steelbook. Il est très beau. Ça, c'est le dos. Tu l'as recouvert de plastique, une nouvelle fois. Ça, c'est la face. Oui, parce que je ne supporte pas de rayer mes steelbooks, en fait. Et ça, c'est un bon moyen. Alors, je n'achète des plastiques uniquement pour mes steelbooks. Je tiens à le préciser, je ne l'achète pas pour les amarrer, parce que je n'ai pas envie de dépenser, d'engendrer la création de plastique, en fait, tout simplement. Mais là, les steelbooks, il faut vraiment les préserver, parce que dans le temps, sinon, ça ne tient pas. C'est l'édition noir et blanc ? Alors, dedans, tu as l'édition couleur et l'édition noir et blanc. Petit hic. Sur l'édition couleur, tu as la version française. Sur l'édition noir et blanc, tu n'as ni la version française, ni les sous-titres français. Donc, il y a uniquement la version anglaise. Tu as le choix avec les sous-titres. C'est une version qui n'a pas été mise en avant, en tout cas. C'est une version dont peu de personnes l'ont vue. La version noir et blanc, je veux dire ? Très peu de personnes l'ont vue. Alors, moi-même, je ne l'avais pas vue avant de faire, justement, la vidéo qu'on avait faite ensemble sur les adaptations de Stephen King. Suite à ça, dans les commentaires, il y a Laura Féjean qui m'avait dit « Moi, je l'ai vue en noir et blanc et ça m'a changé la vision du film. Laura, c'est grâce à toi. Enfin, c'est à cause de toi, parce que j'ai perdu de l'argent, du coup. Il va falloir maintenant me les redonner. » Sache que ce stylebook est édité à mille exemplaires dans le monde. Il était produit à mille exemplaires dans le monde. C'est pour ça qu'il m'a fait de l'œil, je t'avoue, parce que je l'ai trouvé d'occas, enfin, d'occas, je l'ai trouvé sur Internet. Il était neuf, mais je me suis, il faut que je le prenne, tu vois. Quitte à ce qu'éventuellement, je réussisse à me faire, justement, moi, la copie du noir et blanc, et y inclure les sous-titres français, et mettre ma galette à l'intérieur, tu vois. C'est ce que je pense que je vais faire. Voilà. En tout cas, j'ai le joli stylebook de The Mist. Je suis content. En effet, c'est un très bon film, et la version noir et blanc est absolument justifiée. Oui, tout à fait. En fait, le film a été conçu pour du noir et blanc. Comme si c'était un film des années 50. Exactement. Et on comprend un petit peu mieux, du coup, ce côté patinage, parce que la dernière fois, tu me disais que tu n'aimais pas trop, toi, justement, le visuel de ce film, qui faisait un petit peu à ton goût série télé, et bien, en fait, c'est complètement volontaire, justement, pour faire écho à ces années 50, etc. Donc, oui, à voir plutôt en noir et blanc. Bien, tu peux enchaîner. Eh bien, je dois absolument montrer, enfin, présenter un excellent film, Le monstre des temps perdus. C'est moi, Le monstre des temps perdus, c'est ça ? Non, non, absolument pas. Merci. C'est donc le premier film avec les effets spéciaux de Ray Ariosen, en tant que chef des... Tu l'aimes bien, ce film, non ? Ah oui, je l'adore, je l'adore. Mais comme chef des effets spéciaux, c'est-à-dire là où il est vraiment seul et il dirige les effets spéciaux du film. D'accord. Alors, ce film-là est vraiment excellent, et il est vraiment à voir, parce que c'est ce film-là qui a grandement inspiré le premier Godzilla, celui de Oshiro Honda, en 1954. Donc, franchement, excellent film. J'ai pas grand-chose à vous en dire. Franchement, les effets spéciaux sont extraordinaires. Franchement, il y a vraiment quelque chose. Il y a une atmosphère incroyable. Et en même temps, c'est des effets spéciaux qu'on aimerait revoir peut-être au cinéma un peu plus. Un peu plus de pratique, un peu plus de matière, de physique. Et franchement, c'est un régal. Absolument. Très bien. Voilà, je devais le présenter. Est-ce que tu es satisfait ? Oui. Et tu as un homme heureux, Franck ? Oh ben, écoute, je suis en vie. Pas pour longtemps. Bon, Franck, je te vois venir, donc je te devance un petit peu. Jeune charpentier, oui, c'est bon, on a compris. Non, 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 Jean Charpentier. Jean Charpentier, autant pour moi, effectivement. Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Si c'est pas beau, si c'est pas beau, cette édition VHS, c'est le visuel de la VHS. Là encore, l'atelier images, tu vois, j'en parlais tout à l'heure en disant qu'ils font des beaux packaging. Moi, ça, ça me donne envie d'acheter des choses. Ça, quand je vois un tel soin apporté à des œuvres, non, vraiment, parce que véritablement, à l'intérieur, tu as un bouquin. Je te le montre, je vais te le prêter. Mais regarde, tu as un bouquin avec toute l'œuvre de Carpenter. Alors, il parle du film. Et un magnifique steelbook. Tac. Hop, je fais en sorte que ça ne brille pas. Voilà, un magnifique steelbook. Donc, la collection Carpenter prend vraiment de plus en plus de galons, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, ils sont en train de soigner ses œuvres, la plupart en sortent en 4K. C'est ce qu'on disait dans la vidéo sur Halloween, mais c'est justement un cinéaste qui a été pendant longtemps, on va dire, entre guillemets, conspué, et qui aujourd'hui est en train de devenir l'un des grands maîtres de l'histoire du cinéma. Mais enfin, ça fait plaisir que les éditeurs, tu vois, soignent un petit peu sa collection parce que ça me tient à cœur. Moi, quand je collectionne, j'ai besoin qu'il y ait certes l'œuvre, mais qu'il y ait aussi l'objet, tu vois. Pour moi, c'est un tout, en fait. Et ça, c'est la comédie de John Carpenter, on peut dire, parce que c'est un mélange de genres complet. Absolument. Mais c'est un film d'aventure aussi, mais c'est... C'est un film qui est totalement, on va dire... Parodique. Parodique, et qui sort du contexte des films américains de l'époque. Oui, complètement. C'est pour ça qu'il n'a pas du tout été accepté. C'est une vraie satire, en fait. Ah, complètement. C'est une vraie critique. Donc, c'est pour ça aussi qu'il n'a pas été accepté et pas compris. Mais surtout qu'il n'était pas du tout à la mode, les films comme ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça aussi, c'est un film qui fonctionne à l'heure. En fait, c'est un film qui reprend les codes des films asiatiques. Oui. Et alors que, à cette époque-là, ce n'était pas à la mode de mettre en avant ces types de films. Tout à fait. Et Kurt Roussel, qui l'arrange, je trouve, dedans. Mais Kurt Roussel et John Carpenter, quoi. La collaboration que j'ai mangé légendaire. J'aurais tellement aimé les voir collaborer un petit peu plus aussi sur la fin de la carrière de Carpenter. Ça m'aurait... Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils se sont perdus de vue, tu le sais, un petit peu, toi ? Non, du tout. Ok. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. En tout cas, voilà. C'est peut-être tout simplement la vie qui fait ça. Ouais. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher des petits likes et des commentaires et à partager, bien sûr, cette vidéo en masse, si ça vous plaît. On se retrouve bientôt, je l'espère. Il va falloir dépenser notre argent, Franck. C'est comme ça. Et puis, pour un autre affrontement, un autre prochain duel. Allez. Ciao, ciao. Ciao, ciao. On peut dire que Phil Kipet ne fait pas des films de merde. Sache que ce Steelbook... Attends une seconde. Faut que je me fasse... Je suis mal partout. Le mec qui s'est pris pour Mel Gibson, il va se frapper l'épaule contre le mur. Franck meurt vraiment comme une merde. Oh ! Je suis là.